Alors bonjour et merci de nous accueillir dans les locaux de la CFDT. Bonjour, bienvenue. Donc félicitations au nouveau secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger. C'est la période des vœux. Que peut souhaiter le secrétaire général de la CFDT aux salariés en général et aux élus de comité d'entreprise en particulier ? Alors pour les salariés en général, dont les élus de comité d'entreprise, d'abord d'être heureux dans leur vie personnelle, mais au-delà d'avoir un emploi, un emploi de qualité et aussi une vie au travail qui soit épanouissante. Je crois que c'est le vœu que tout responsable syndical, en tout cas que moi, je fais pour tous les salariés de ce pays. Alors le rôle des élus de comité d'entreprise, est-ce que le secrétaire de la CFDT imagine un renforcement ou espère un renforcement de leur rôle dans la marche économique de l'entreprise ? Un rôle aussi dans peut-être la réindustrialisation ? On a vu en pointe le délégué syndical de la CFDT à Florange qui était bien en pointe sur les combats. Est-ce que la CFDT pour 2013 va s'inscrire systématiquement dans cette offensive ? La CFDT pour 2013 et pour les années à venir, ce qu'elle souhaite, c'est que le rôle des représentants du personnel et particulièrement des élus de comité d'entreprise soit plus important dans la définition de la stratégie de l'entreprise, des orientations économiques de l'entreprise, des choix qui sont faits. Je dis autrement, plus de poids des représentants du personnel dans la gouvernance des entreprises. C'est vraiment ce que la CFDT pousse depuis de nombreuses années. On a l'opportunité peut-être en 2013 de concrétiser cela. Ce que souhaite aussi la CFDT, c'est que les représentants du personnel aient plus d'impact, plus de rôle à jouer sur le parcours professionnel des salariés au sein de l'entreprise. Aujourd'hui, on voit à travers Virgin, on voit à travers Arcelor, on voit à travers Doux, on voit à travers tout un tas d'entreprises que les patrons n'ont pas écouté les salariés. Ils n'ont pas écouté leurs représentants, notamment lorsqu'ils ont fait des alertes en disant qu'il y a un problème, il y a un problème de stratégie économique à Doux parce qu'on était sur le low cost, il y a un problème de stratégie à Virgin parce que vous ne prenez pas le virage numérique, etc. Et tout ça, c'est la démonstration que la gouvernance d'entreprise ne peut pas se faire sans les représentants des salariés, sans les comités d'entreprise. Alors, d'actualité, il y a une négociation en cours, on ne va pas en parler puisqu'elle est en cours justement et qu'il n'y a pas raison de parler des conclusions avant qu'elle soit faite. En revanche, j'aimerais aborder l'importance du contrat de travail. Le patronat voudrait plus de CDD, plus de flexibilité en argumentant sur le fait que ça aide l'emploi que de pouvoir licencier plus facilement. Ce n'est pas le sujet, mais peut-être, quelle est l'opinion du secrétaire général de la CFDT sur l'importance du contrat de travail lui-même ? Est-ce que ce n'est pas grâce au contrat de travail qu'on existe socialement ? Il est évident que pour nous, le CDI est la norme, doit être la norme. Pour ça, tout simplement, parce qu'on n'a pas de prêt bancaire si on n'a pas en CDI, on a un problème de logement qui touche particulièrement les jeunes, et puis on a un problème, évidemment, de fin de mois parce qu'on est en situation précaire. On a aussi un problème de droit social. Comment exprimer une volonté de représentation collective lorsqu'on est en CDD ? Comment avoir la possibilité d'établir un rapport de force un peu plus fort avec son employeur lorsqu'on a une demande individuelle lorsqu'on est en CDD ? On sait bien que c'est compliqué. Donc pour nous, ce qu'il faut, c'est que le CDI soit la norme, et pour ça, il faut réduire la précarité. Parce que malheureusement, aujourd'hui, le CDI reste, en gros, le contrat de travail pour 85% des salariés, mais de plus en plus, l'entrée sur le marché du travail, notamment pour les jeunes, se fait par des CDD ultra précaires. La moyenne d'âge pour arriver à un CDI, c'est 27 ans. C'est bien trop tard. Il faut privilégier l'entrée en CDI beaucoup plus tôt, et pour ça, on veut taxer les contrats précaires. On veut à tout prix taxer les contrats précaires pour que les employeurs soient incités à moins utiliser les contrats précaires. Il y a tout un tas de conséquences aussi, c'est-à-dire que les conséquences sur l'état des caisses en général, les caisses de retraite, les caisses d'assurance maladie. Si on a une précarité qui augmente, on va créer plus d'allocataires que de cotisants, et à ce moment-là, on n'arrange pas le déficit de la Sécurité sociale ou le déficit des caisses de retraite. Oui, la question du déficit des caisses de retraite ou de la Sécurité sociale, c'est d'abord un problème de sous-emploi. On est d'accord. C'est d'abord le fait qu'il y a trop de chômeurs, parce que les personnes en CDD cotisent. Donc le problème, il est d'abord qu'il y a un emploi qui n'est pas assez important en France, parce que les choix économiques ne sont pas toujours faits, et puis parce qu'on a un problème de stratégie industrielle, on a un problème de compétitivité qui est réel. Et la compétitivité, ce n'est pas un gros mot pour un syndicaliste, c'est un objectif. Mais elle ne peut s'allier que s'il y a une stabilité, une sécurité pour les salariés. Donc l'impact de cette précarité sur les caisses de retraite et sur les caisses de Sécurité sociale est évident aussi. S'il n'y a pas de durée, il n'y a pas de durée de cotisation non plus, s'il n'y a pas de durée de travail. Il est évident que la précarité, ça a d'abord un impact sur les individus. Et un individu qui a une carrière morcelée parce qu'il passe de contrat à contrat, qu'il a une période de chômage, c'est un individu qui aura des problèmes pour avoir une retraite pleine et entière, qui aura des problèmes parfois de couverture de protection sociale, parce que la précarité, c'est aussi beaucoup le temps partiel imposé, qui ne donne pas toujours droit à la couverture sociale. Et donc c'est d'abord un problème concret, réel pour nombre de salariés. Et c'est ça qui est inacceptable. Oui, certains sur le salon de Paris au semestre dernier nous disaient si le système social français n'était pas ce qu'il est, on aurait une situation en France équivalente à celle de la Grèce ou de l'Espagne avec des gens dans la rue. Et cet amortisseur social que représente le modèle français nous évite d'avoir ce genre de catastrophe. Est-ce que c'est votre avis aussi ? Moi je crois qu'il ne nous l'évite pas malheureusement totalement. Parce que des gens en situation de pauvreté, il y en a beaucoup. La grande pauvreté a progressé ces dernières années. Et les travailleurs pauvres existent aussi. Et notamment les travailleurs qui sont en temps partiel imposés, parmi lesquels 80% de femmes. Donc pas suffisamment. C'est pour ça qu'il faut aussi les revoir nos systèmes, pour qu'ils réduisent les inégalités parfois. Et c'est pour ça que nous dans la négociation on fait des propositions, notamment sur les droits rechargeables à l'assurance chômage. Mais oui, c'est vrai aussi qu'en 2008-2009, on l'a bien vu, sans les amortisseurs sociaux que les partenaires sociaux ont mis en place, que l'État parfois a mis en place, on aurait une situation encore plus grave. Donc tout l'intérêt pour la CFDT, c'est à la fois de faire réduire la précarité, la pauvreté et le temps partiel imposé et tout ce qui va avec, et en même temps de préserver des systèmes sociaux qui soient de plus en plus proches des préoccupations des salariés. Alors, pour conclure, puisqu'on arrive au bout de cet entretien, qu'est-ce qu'on souhaite à Laurent Berger, nouveau secrétaire général de la CFDT, pour cette année qui arrive, et le travail qu'il va y avoir avec une réforme annoncée de nouveau des régimes de retraite, avec cette négociation en cours et puis bien d'autres dossiers ? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? D'être utile. Je crois qu'on est engagé syndicalement, parce que, vous savez, le ressort de l'engagement syndical, c'est à la fois de l'indignation. Moi, je ne supporte pas les inégalités, je ne supporte pas la situation qui est faite à nombre de salariés, mais c'est aussi la volonté de changer les choses. Et donc, d'être utile. Et je crois que si je pouvais, dans cette année 2013, être utile aux travailleurs, aux salariés, ça serait déjà une bonne chose. Alors, il y a beaucoup de travail. On vous souhaite bonne chance. Et puis, bonne chance dans les négociations qui arrivent, pour tous les salariés, dont je fais partie aussi. Donc, c'est un peu tout le monde que vous servez, même s'ils ne sont pas encartés à la CFDT. Merci beaucoup de cet accueil. Ils peuvent tous l'être. Je les invite à l'être. Et bonne année à tous les élus. Et puis, merci de cet accueil. Et merci de cette première avec la CFDT. Merci.